EGAST, 14e édition, c'est un beau succès, il suffit de voir le monde qui est actuellement dans les allées. Thomas Rigert est avec Lou, PDG de Caférec, président d'honneur d'EGAST. J'ai l'impression que ça joue un peu des coups de cette année, non ? Oui, depuis 3 éditions maintenant, le salon EGAST continue à grandir. L'espace professionnel, le salon EGAST est totalement plein. Et nous avons même des secteurs d'activité qui sont en attente. On n'a pas pu accueillir toutes les demandes dans cette édition. Cette année, la nouveauté, c'est le salon Cookshow qui a été ouvert pour le grand public. Et où de prestigieux chefs se sont succédés durant les 3 jours, samedi, dimanche et lundi. C'est un endroit où on monte son savoir-faire. Tout à fait. C'est surtout pour susciter des vocations. Avec le conseil régional, avec la région Alsace et la ville de Strasbourg, on a envie de donner envie aux jeunes de rentrer dans nos filières et dans nos métiers. Parce que c'est non délocalisable et on souhaite le dire. C'est-à-dire que tous les métiers de bouche sont ici. Je parle des chefs, je parle du vin, mais je parle également du matériel. Du matériel de café, des fours nouvelle génération. On découvre tout. Vous pouvez faire la totalité d'un repas, de l'apéritif au digestif. Il y a une offre très très large. Alors, pour le grand public, qui pourra encore venir demain, ce sera notamment le trophée Paul Liberlin. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir ? Qu'est-ce que le grand public, je ne parle pas des pros là, peut découvrir ici ? C'est un trophée qui a été mis en place, en hommage au regretté et très connu chef Paul Liberlin de l'Auberge de Lille, la île à Huzerne. Il est unique en son genre, puisqu'on récompense les trois métiers. La salle, la sommellerie et bien entendu la cuisine. Et donc ce sont des équipes qui concourent. C'est des bons chefs, c'est du haut niveau. C'est des très bons chefs, oui. On a même une équipe qui vient du Japon et motivée pour raffler le titre. Enfin, il y a de quoi, puisque c'est doté à hauteur de 15 000 euros. Voilà, alors ça, je le rappelle que c'est grand public, c'est demain. On y sera d'ailleurs avec toute l'équipe d'Alsace 20.